Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais rien faire, ni préparer pour les résidents, ni rien du tout. J'étais désespéré, j'étais déprimé. Assalamu alaykoum, c'est Hicham Djillouloulé, résident première année en médecine du travail. Yom-shallah, c'est mon histoire avec le test de résident. Bon, en tant qu'étudiant et externe, j'étais un étudiant moyen. J'ai travaillé en parallèle avec les études depuis la troisième année d'année. J'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de date et tout. Le droit, l'internat. Alors, dans l'internat, j'ai eu l'internat, j'ai eu l'option d'enregistrer le test. Parce que j'ai travaillé déjà, j'ai gagné bien et tout. Donc, j'ai eu l'épreuve, j'ai eu l'épreuve, mais après, j'ai eu l'épreuve. Il y a eu, c'est un étudiant en cours. Donc, ça a été, on observe des événements. Déjà, ce qui est ent даль, c'est l'opportunité de passer MBA. Parce que quand vous êtes en lieu avec une entreprise, alors vous allez avoir une option. On a fait l'emba management et marketing pour certifier les connaissances et l'expérience Donc on a créé l'emba Dès le début, j'ai fait le test J'ai fait l'internat, durant l'internat, quand la greffe des résidents Donc automatiquement, quand on a beaucoup de travail dans les hôpitaux, c'était trop chargé On a dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Il m'a démotivé un peu Donc, c'est bon, je ne vais pas passer le test J'ai fait la fin de l'internat La fin de l'internat, qui m'a décédé au début, j'ai dit, je ne vais pas passer le test Mais après quelques temps de la fin de l'internat, ça a eu des soucis Mais bien les soucis que ça a eu, c'est des soucis financiers L'entreprise a fait des problèmes logistiques et tout Donc les revenus ont baissé Ce qui m'a poussé à repenser l'idée de repasser le test Donc j'ai décidé de repasser le test parce qu'il n'est jamais trop tard Je ne sais pas si jamais On a fait des programmes On a fait des programmes Et tous les étudiants C'était pas facile au début Mais Il a pu reprendre le rythme Malgré que le rythme était très bas, je ne savais pas qu'il n'y avait pas. Mais le mois de juin, je n'avais pas eu la première couche. J'étais très en retard. Mais je n'ai pas eu les soucis. J'ai vu le mois de juillet. J'ai vu un voyage qui a duré 3 jours ou là. Juste pour faire une pause pour la révision. Mais j'ai vu le flou. J'ai consulté chez Zanuf Talmourouk. Dans l'enfant de lui, j'ai dit qu'il y a un déconnement de rétimes. Je vous laisse imaginer qu'il n'a pas eu l'impression. Les nouvelles qui n'étaient pas là. J'étais désespérée. J'étais désespérée. Trois jours après, à 6 heures du matin, toute l'opération. Les deux mois qui ont suivi l'opération était très très difficile. Je devais mettre des gouttes. 6 types de gouttes chaque jour. Que le jour soit une dette des gouttes et tout. Je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais rien faire. Ni préparer pour les résidents. Ni rien du tout. J'étais désespérée. J'étais déprimée. J'étais désespérée. Je suis en train de faire le 20 septembre. Je suis en train de faire le contrôle. Je suis en train de faire le contrôle. J'ai dit que l'opération a été réussie. Donc, tu reprends ta vie normalement. Donc, le jour, le 20 septembre, j'ai décidé de reprendre les révisions. Au début, je me disais, je vais faire quelques sujets. Je me disais, le 26 octobre. Je vais faire quelques sujets. Je me disais, je me disais, je me disais. Mais après, je me disais, je me disais, je peux faire quelque chose. Donc, je me disais, je me disais, je voulais préparer avec moi. J'ai donné un espace spécial révision. Je me disais, c'est la fin du test. Il fallait ok. Donc, nous avons fait un programme sur noir sur blanc. Chaque jour, je me disais les modules. Chaque jour, je me disais, avec les questions. J'ai bien sûr, j'ai utilisé le CMOKCM, qui m'a été d'une très grande utilité. Je me disais, à chaque jour. Je me disais, mais je me disais, il faut pas que j'ai l'aise. Chaque jour, j'ai besoin de la routine. J'ai besoin de la routine. on a la tarte, on a l'aise et on a l'aise. On a l'aise et on a l'aise. On a l'aise. On a la plage et on a l'aise. C'était de révision. Mais intense. La fin du jour, c'est l'aube. Alors, on a l'aise pour la révision. On va voir les nouvelles. J'ai fait trois heures à la salle et on a fait trois heures à la semaine. Je suis allé en ce moment pour l'examen, et je me suis allé en voir le lit de la salle orange. J'ai commencé à faire des sujets de l'année spécialement, comme les questions et des réponses. Quand j'ai vu et la sorte de faire le test, j'ai demandé deux questions pour les sujets de l'année. Je suis allé en faire le test et à la fois, je me disait qu'avec le test. Je n'allais pas gâcher le temps. Je voulais profiter de chaque instant afin d'apprendre à la chance. J'ai juste le test. La chie a-hadi qui s'est tenu au fait des résultats. Je ne voulais pas s'ouvrir. Il n'a pas d'ouvrir. Il n'a pas d'ouvrir les amis. Il y a des collègues qui ont été préparés. Il n'a pas de classe. Il n'a pas de classe. Il n'a pas de classe. Il n'a pas d'excelerats. Ils n'ont pas de classe. Ils ont-ils appris ensuite l'école ? Cela ont d'autres choix dans nos prépre flashing puisque c'ils neient pas d'expérience. Je sais qu'il y a uneера dans les professionnels. On ne les a pas d'expérience. Mais une сыante qui علaitait s'il n'a pas été apprové. Pour le moment, il n'a donné à votre calcane, que le numéro lui était noteux. Je lui ai appris trois fois. Ils sont venus. Il était quoi la classe de Saint-Saëns tongue ? Alors, j'étais soulagé, j'étais fier de moi, c'était un moment plein d'émotions, c'était vraiment un moment où les larmes, les larmes, la famille, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se dire que c'est trop tard. C'est le mois de juin ou le mois de juillet, c'est le mois d'août, septembre, octobre, novembre, donc trois mois et demi minimum, puis trois mois et demi, tu dois dire plusieurs couches, c'est toi qui décide, tu fais ton programme, tu fais ton but, tu fixes ton objectif, c'est toi qui est le responsable. Si tu lâches maintenant et tu te dis que je n'avais pas, et tu vas te le faire, tu ne vas jamais élevé. Mais si tu te dis que tu viens de revenir, je vais profiter de chaque instant pour l'avance, pour qu'on aide les tests, peu importe, je vais faire le boulot et les retours, je vais travailler, je vais travailler, je vais pas laisser tomber. Je vais te faire en sorte qu'il y a tous les deux vidéos et toutes les histoires qui sont destinées aux gens qui ont des espérées, aux gens qui ont des espérées et qui ont des espérées. Je ne vais pas être plus 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 plus. Je ne vais pas être plus 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 plus. C'est le moment où tu vas te décider de mettre les choses sérieusement. Tu fais un moment comme je dis que tu t'aimes maintenant et sérieusement. Je ne sais pas si tu as dit que tu as fait d'aider à la fin de novembre. C'est un chômage. Tu vas te décider de mettre les choses sur la chômage. En fin de novembre, tu vas être fière et tu vas être fâchore. Car je vais te donner les résultats que j'aime. Nous avons les choses. J'ai choisi de faire médecine et de travail. Beaucoup de gens ont dit pourquoi tu as choisi cette spécialité. Tu as choisi de faire pédiatrie, de générique, de médecine ou d'orthopédie. Je profite de mettre l'occasion juste pour vous dire. Suivez votre propre chemin. Je vais te faire pédiatrie. Personnellement, j'ai des exemples de la famille, des médecins qui ont fait médecine et de travail. Personnellement, je pense que toutes les spécialités se valent. Donc, je l'ai choisi. Pourquoi vous allez faire pédiatrie, c'est pourquoi tu as choisi un mois ? Personnellement, il ne s'est pas choisi de faire pédiatrie très mal. Pourquoi tu as choisi de médecine très malheureuse ? Ou c'est quoi ? C'est bon ? Tout le monde est un peu. Tu ne peux pas être en train de faire un peu, ou tu ne peux pas vivre avec un peu. Donc, les étudiants de médecine, ou les médecins qui ont fait le test, ils n'ont pas les éclatifs pour les spécialités qui sont les gens qui ont vu. Non, ils n'ont pas les spécialités qui sont toujours à l'âge.